C'est un festival de création en bande dessinée qu'on a imaginé d'une manière un peu différente que les autres festivals qui existent autour de la bande dessinée. Donc là c'est une invitation qu'on a faite pour cette année à deux auteurs de bande dessinée qui est Daniel Gossens et François Ayrol dans une grande exposition qui met en avant leurs travaux et qui fait écho sur des genres et des thèmes qui développent eux-mêmes dans leur propre bande dessinée et qui est présenté ici au public. Alors dans la programmation de cette année il y a toujours la volonté de travailler déjà de concert avec les auteurs qui sont invités pour voir avec eux quelles sont les autres pratiques artistiques qu'ils aimeraient mêler à leur propre festival puisque le festival est fait pour eux aussi. Et donc chaque année il y a toujours quand même la musique qui est présente, la littérature, le cinéma peut aussi être là. Donc il va y avoir pas mal de lectures et de concerts dessinés qui vont avoir lieu. Et aussi notamment une conférence autour de Marcel Gottlieb c'est une volonté des auteurs de parler de ce grand maître de la bande dessinée et de l'humour et qui est le fondateur de la revue Filgaciel dans laquelle travaille Daniel Gossens. Et donc trois grandes personnalités Daniel Gossens, François Ayrol et Jean-Louis Gautet des éditions Cornelius qui a très bien connu Marcel Gottlieb vont venir pour parler de ce grand maître et du rapport qu'ils ont artistique et humain eu avec lui. Il y aura aussi une lecture de bande dessinée c'est la première fois qu'on le fait c'est donc avec François Ayrol, Anne Barraou, Daniel Gossens, Fanny Dallarive et Lucie Durbiano qui vont venir pour lire leur propre bande dessinée auprès du public. C'est une lecture à voix haute en fait et sur la thématique de l'amour. Cette année, j'ai souhaité inviter deux auteurs de bande dessinée dont j'apprécie énormément leur travail c'est Daniel Gossens et François Ayrol. Alors j'ai connu Daniel Gossens dans mes lectures d'adolescent ce qu'il publie dans la revue Filgaciel et quand j'ai découvert son travail ça m'a fait aller de rire et je suis depuis mes plus jeunes années tout ce que peut réaliser Gossens et j'ai rencontré la lecture de François Ayrol à son démarrage quand il a commencé à publier dans la revue Lapin des éditions de l'association et c'est pareil, il amenait le même rire chez moi que quand je lisais Gossens et à force de voir évoluer François dans le travail et dans ses publications je vois énormément de rapprochements entre ce qu'a développé l'univers de Daniel Gossens et celui de François et donc c'est une exposition qui justement met en avant ces transversalités qui existent entre eux que ce soit sur les grands thèmes comme le cinéma, la littérature, la bande dessinée qui sont très présents comme référence dans leur bande dessinée donc l'exposition montre un écho entre la façon de traiter d'un même genre mais d'une manière à chaque fois aussi différente mais avec des subtilités qui font qu'ils sont quand même très très proches l'absurde chez eux est très présent voilà pour moi Daniel Gossens c'est le Montipiton de la bande dessinée c'est aujourd'hui l'auteur qui est au sommet de la pratique en termes de bande dessinée et dans le domaine de l'humour voilà c'est un orfèvre et François c'est pareil il a on va dire une grande culture qui mêle dans ses bandes dessinées et à chaque fois l'absurde est présent mais aussi avec de la référence et c'est une bande dessinée, une lecture du coup qui demande à être décodée mais quand on a les bonnes clés voilà chaque page est à cet ordre de rire Dans l'exposition il y a aussi une partie qui est un peu plus consacrée au travail de François Hérolle il a démarré quand il a démarré la bande dessinée il a fait tout de suite partie d'un mouvement de bande dessinée un laboratoire qui s'appelle Loubapo qui découle de Loulipo de Georges Perec et Raymond Queneau donc c'est l'ouvroir de bande dessinée potentielle et dans lequel il s'est amusé à faire la bande dessinée sous contrainte mais à essayer de casser aussi les codes de la lecture traditionnelle du récit et dans l'exposition qui est présentée à l'espace Mabli il y a toute une partie qui est consacrée justement à ce travail houbapien dans lequel on voit un travail réalisé sous forme de bande dessinée mais il a aussi fait des installations et notamment il a créé une boucle avec le personnage de Tintin le personnage de Hergé donc c'est Tintin et Milou dans l'oreille cassée qui vont toujours, il a toujours récupéré toutes les cases où Tintin et Milou marchent de la gauche vers la droite et il a changé les bulles en mettant des citations des grandes citations dans les textes de Tintin mais quand ces citations finissent par l'homme c'est Milou qui reprend à partir de l'homme et qui fait des citations avec l'homme dans la citation donc il a créé toute une boucle comme ça autour de l'oeuvre de Hergé et aussi sur une collection d'ouvrages de littérature, de romans où il a créé un marabout de ficelle à partir des titres des livres donc quand on commence à lire les titres des livres on voit que le dernier mot sera toujours le premier du titre suivant et donc il a créé comme ça tout un marabout de ficelle qui est présenté à l'espace Mabli 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 Mabli